Je vous bénisse Nous allons nous lever directement pour lire la parole de Dieu Nous sommes dans notre sujet sur le troisième exode Et le deuxième exode Et dans ce contexte de l'exode Je voudrais faire sortir un petit Si j'ai donc le plan de Dieu Nous ouvrons nos livres dans l'acte chapitre 13 Nous lirons 44 à 46 Les sabbats suivants Presque toute la ville se rassembla Pour entendre la parole de Dieu Les juifs voyant la foule Firent remplis de jalousie Et ils s'opposaient à ce que disait Paul En les contredisant et à l'injuriant Paul et Barnabas leur dire avec assurance C'est à vous premièrement que la parole de Dieu Deve être annoncée Mais puisque vous la répoussez Et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle Voici nous nous tournons vers les païens Seigneur Jésus Nous sommes en train de parler de ce deuxième exode Mais je voulais introduire ce petit sujet Pour que tes enfants comprennent de quoi nous parlons aujourd'hui Au nom du Seigneur Jésus Assiste nos pères Et rend aussi attentif tes enfants Nous te demandons tout ceci Que ta grâce nous couvre aussi Pour révéler ta parole Nous avons aussi besoin de ton onction Au nom du Seigneur Jésus Amen Nous pouvons nous asseoir Quand j'ai commencé à traiter ce sujet Sur les trois grands exodes Je disais que je voulais inclure Certaines choses, beaucoup de choses Pour amener cette église Dans la compréhension du plan de Dieu Vu certaines questions que je reçois Et c'est là que j'ai compris Que certains sont venus s'ajouter Ils lisent les messages Mais ils ont beaucoup de points d'interrogation Ils lisent aussi la Bible Ils ont aussi quelques points d'interrogation Parce que dans les années passées On enseignait beaucoup Et ceux de ce temps là Avaient déjà une base solide Sur les événements Dans l'ensemble du plan de Dieu Les milleniums, l'enlèvement Ce qui va arriver 140 000 de prophètes Toutes ces choses là Les sauts Alors toutes ces choses là Une fois on peut revenir A commencer à les glisser Pour que les gens saisissent quelque chose Alors si je voulais Que dans ce deuxième exode Notre grand thème C'est les trois grands exodes Nous avons parlé Sur les premiers exodes Nous avons terminé Nous avons entamé Le deuxième exode Et dans cette touche C'est le deuxième exode D'ici Nous avons montré Que dans les premiers exodes Dieu visait un peuple Et c'était le peuple d'Israël Nous avons vu comment Il les a fait sortir Et en plein désert Dans leur progression De la marche Jusqu'à la terre promise Dieu leur avait donné Des lois Et des commandements Et ça devait leur conduire C'était la volonté De exprimer D'exprimer à ce peuple Et nous avons vu Qu'ils avaient bien Embrassé C'est là Ils avançaient bien Et quand nous avons Entamé le deuxième exode Nous avons remarqué Qu'ils avaient commencé A ajouté Certaines traditions Et ça commençait A rendre La parole Sans effet Et c'est là Que Dieu était obligé Maintenant de commencer Un deuxième exode Faire sortir son peuple Du judaïsme Et qui était déjà Dénaturé Pour les ramener Au christianisme Qui est la vraie parole Maintenant Nous voulons montrer aussi Que pour le deuxième exode Dieu avait aussi affaire A un peuple Dans chaque exode C'est un peuple Que Dieu appelle Pour que ce peuple Soit à lui Quand l'autre peuple L'abandonne Nimiroj avait corrompu Le monde Dieu avait besoin D'un peuple C'est pourquoi Il a tiré Abraham D'Abraham Il a trouvé son peuple Et ce peuple Quand il lui a donné Sa parole Qui était la loi Et les commandements Ils ont vécu dans ça Et Dieu était jaloux De ce peuple Parce que chaque fois Qui sortait de la ligne Sauter de la ligne Dieu frappait Mais c'était tellement trop Parce que pour le premier exode Il y avait une promesse Où il y avait une prophétie Que Dieu Ce peuple Devait séjourner Dans un pays Pendant 400 ans C'était la nation C'était la nation d'Israël Nous avons suivi Comment Dieu a accompli Cette promesse Et Moïse Lors du premier exode Avez dit à ce peuple Que Dieu avait fait sortir Que Dieu va susciter Un autre prophète De ma trempe Vous devez l'écouter Ça devait être Jésus de Nazareth Homme Prophète Celui qui devait Ramener Faire sortir Amener le peuple Dans le deuxième exode La promesse Avait été faite aux juifs Aux enfants d'Israël Mais quand Jésus est venu Ils l'ont crucifié Ils l'ont rejeté Et pour cela Comme ils l'ont rejeté Et qu'ils l'ont crucifié C'est là que Jésus Avez donné cette parabole Que nous lisons dans la Bible Qu'un roi avait organisé Une grande fête Et il avait fait des invitations Et au jour J Il attendait les invités Les invités ne sont pas venus Ceux à qui il avait donné l'invitation Pour cette fête là On rejetait l'invitation Et quand il envoyait ces invités Pour leur rappeler l'invitation Que les jours étaient là Ils ont méprisé Et ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire Et ce roi là qui était fâché Il avait dit que comme les invités ne sont pas dits Maintenant aller dans le riz Ramasser n'importe qui Venait les faire rentrer Jésus donnait cette parole Mais c'était déjà le plan de Dieu Qui lui montrait Ça dit que les juifs A qui Dieu avait son peuple Qu'il avait fait sortir de l'Egypte Son peuple qui s'était choisi Quand il a envoyé le Messie Qui le fait de leur salut Ils l'ont rejeté Maintenant à partir de leur rejet Remarquez maintenant les plans de Dieu Si vous avez lu ce texte ici Et si vous lisez dans les actes des apôtres Vous allez remarquer comment les juifs S'opposaient toujours aux apôtres Quand ils prêchaient Les païens recevaient la parole de Dieu Mais à chaque fois qu'ils se retrouvent Avec les juifs Il y avait toujours de l'opposition Comme ici dans l'acte chapitre 14 Pourquoi cette attitude Je vais vous montrer quelques endroits Prenons d'abord dans l'acte chapitre 13, 44 Les savants suivants Presque toute la ville se rassembla Pour entendre la parole de Dieu Ici c'était à Antioche Ici ce n'était pas à Jérusalem Donc chez les païens Chez les gentils On dit les juifs Foyant la foule Firent saisis de jalousie Et ils s'opposaient à ce que disait Paul En les contredisant et à l'injuriant Vous voyez les juifs ne supportaient pas l'évangile Prenons encore acte chapitre 17 Dans l'acte chapitre 17 Acte chapitre 17 Et arrivèrent à Thessalonique Où les juifs avaient une synagogue Je raconte il est tenté d'un synagogue Il a commencé à prêcher là-bas Remakez verset 5 D'abord verset 4 Quelques-uns d'entre eux furent persuadés Et se joignent à Paul et à Silas Et c'est une grande multitude de grecs Craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité Voyez quelques juifs avaient cru Mais une grande partie des grecs aussi avaient cru Remakez verset 5 Mais les juifs jaloux Prirent avec quelques méchants hommes De la populace Et provoquer des attroupements Et répandir l'agitation Et c'est comme ça qu'on a dérangé Prenons acte chapitre 18 Remakez encore Vous allez comprendre pourquoi j'ai parlé du plan des dieux C'est le peuple même du premier exodus Mais remarquez leur attitude vis-à-vis de Dieu Même dans les évangiles Comment ils étaient opposés à Jésus Pourquoi ? C'est ce que nous allons pouvoir Après cela Jésus dans acte 18 Paul partit d'Athènes et s'est rendu à Corinthe Et il est arrivé là-bas Vous l'aurez à la maison Au verset 6 Non plutôt au verset 5 Mais quand Silas et Timothée Furent arrivés de la Macédoine Il se donna tout entier à la parole Attestant aux juifs que Jésus était le Christ Les juifs faisant Alors l'opposition En se livrant à des ingir Paul sait quoi ses vêtements Et ainsi de suite Remakez que même les sapotes étaient persécutés toujours par les juifs Alors que l'évangile se tournaient vers nous les gentils Pourquoi ? Pourtant c'était le peuple Que Dieu s'était choisi de plaire cette semaine dans le premier exodus Remakez que dans acte chapitre 13 Que nous avons lu Quand les juifs s'opposaient à Paul Paul a fait une déclaration Au verset 46 D'acte chapitre 13 Paul et Barnabas leur dire avec assurance C'est à vous premièrement que la parude devait être annoncée Donc à vous les juifs Mais puisque vous la repoussez Et que vous vous jugez vous-même un digne de la vie éternelle Voici nous nous tournons vers les païens Vous avez rencontré beaucoup de l'opposition du côté des juifs Demain que l'évangile que Jésus avait envoyé A ce peuple du premier exodus Il ne voulait pas l'accepter C'est pourquoi lorsqu'il s'était retrouvé dans la conférence de Jérusalem Nous sommes dans acte chapitre 15 Paul faisait le rapport de sa mission Comment il partait Comment les païens recevaient la parude et les juifs rejetés Alors ils ont discuté ensemble comment on devait procéder Alors dans cette réunion des ministres Nous sommes au verset 13 des actes chapitre 15 La Bible dit Lorsqu'il veut cesser de parler Jacques, puis la parole est dit Suivez maintenant, c'est ici que nous démarrons Oh mon frère Écoutez-moi Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté le regard parmi les Et sur les nations pour choisir du milieu d'elle C'est un peuple qui portait son nom Voyez cette conférence de Jérusalem Il était une réunion des ministres, une convention Alors il faisait des rapports de la façon que l'évangile est gagné du terrain du côté des nations Et comment les juifs rejetaient cela Alors il décidait, il trouvait comment il devait faire Alors, selon que Pierre avait montré Avez raconté comment Dieu a d'abord jeté le regard parmi les nations pour chercher un peuple qui doit porter son nom Mais on a remarqué bien ici Dans acte chapitre 13 Paul a remarqué que les juifs s'opposaient toujours, partout les juifs s'opposaient Au point qu'à cet onilabé dit que c'est à vous que la parole devait être apportée Mais puisque vous le rejetez, nous nous tournons vers les païens maintenant Alors, à partir de cette conférence là C'est là qu'ils ont compris que C'est que pour les juifs Dieu les avait aveuglés Maintenant Dieu devait chercher un peuple, toujours un peuple Maintenant dans ce deuxième exode Le premier peuple Du premier exode Qui étaient les enfants du Traïel L'ont rejeté Comme un numéro qui a égaré le peuple Dieu s'est choisi un autre peuple Maintenant ce deuxième peuple Du deuxième exode Quand ils leur envoient le salut, la vie éternelle par Jésus Christ Ils l'ont rejeté Maintenant Dieu tourne le dos à eux Maintenant il va chercher un peuple On dit parmi les nations Maintenant c'est ici que je voudrais que nous voyons quand je parle du plan de Dieu Maintenant je vais voir comment Pierre parlait Et Jacques parlait Acte chapitre 15 Nous apprenons le verset 13 Lorsqu'il est sûr de cesser de parler Jacques prit la parole et dit Qui est-ce que Dieu a dit Que Dieu a dit Que Dieu a dit Oh frère Écoutez-moi Simon a raconté Donc Simon-Pierre Comment Dieu a d'abord jeté le regard sur une nation Pour choisir du milieu d'elle un peuple qui porte son nom Verset 15 Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes C'est lorsqu'il est écrit Après cela Après qu'il aura trouvé un peuple parmi les nations Dans son épouse Après cela Je reviendrai Verset 16 Et je relèverai de sa chine La tante de David Je réparerai les ruines Et je la redresserai Donc dans le plan de Dieu Il est arrivé Que les juifs devaient rejeter Les peuples du deuxième exode Du premier exode Devaient rejeter Dieu Pour que Dieu cherche un autre peuple Dans le deuxième exode Maintenant ce n'est pas ce que les juifs l'ont rejeté Maintenant Dieu doit se tourner vers les nations C'est là que Paul l'avait introduit dans sa prédication Il a fini par dire clairement aux juifs C'est à vous clairement Que la parole devait être annoncée Mais quand vous la rejetez Nous nous tournons vers les païens Maintenant remarquez dans Romains chapitre 11 C'est cette partie qui est importante Remarquez dans l'épître de Romains chapitre 11 Verset 25 Paul disait ceci Il disait aux Romains Car je ne veux pas frère Que vous ignorez ce mystère C'est un mystère C'est ce que j'appelle le plan de Dieu Je ne veux pas frère Que vous ignoriez ce mystère Afin que vous ne vous regardiez point comme sages Nous les gens des nations Car une partie d'Israël Est tombée dans l'indicissement Jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée Jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée J'ouvre maintenant une instruction ici Il y a deux temps Il y a ce qu'on appelle La totalité de ou les temps des gentils Il y a la plénité des gentils Et puis il y a les temps des nations Frère Manama avait préparé une lettre audio à l'hiver Frère Manama avait préparé ces livres Qu'on appelle les prophètes du XXe siècle Il voulait publier ça Il n'avait pas fait ça en manuscrit C'est ainsi qu'il avait envoyé ces notes là Pour que Frère Manama vérifie si les choses sont comme ça Avant qu'il publie ce livre Et à cette occasion là Au lieu que Frère Manama fasse des annotations Il avait préparé faire une bande Ce qu'on appelle la lettre audio à l'hiver Donc ce livre ici du prophète du XXe siècle C'était un document que l'hiver avait soumis à Frère Manama Et Frère Manama apportait des corrections Et l'hiver a publié Donc ça fait partie des choses qu'on doit considérer Maintenant suivez bien Le peuple du premier exode Les enfants d'Israël Que Dieu avait choisi Pour le conduire Jusqu'à recevoir le Messie Ils ont rejeté le Messie Ils ont rejeté sa parole Ils ont même crucifié Ils ont falsifié la loi Ils ont mis des traditions C'est devenu dénaturé Et Dieu avait toujours besoin d'un peuple C'est là qu'il a rejeté ce peuple là Maintenant il cherchait un autre peuple Mais ce peuple il doit le trouver parmi les nations C'est celle-là qui rappelle le plus de toi et moi Voilà comment la chose a commencé C'est pourquoi Paul disait aux Romains Qui sont aussi des gens des nations Car je ne veux pas frère Que vous ignorez ce mystère Vous les gens des nations nous donc A fait que vous ne pouvez pas dire Pour être comme sage Car une partie d'Israël Est tombée dans l'endécissement Jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée Lorsque son peuple du premier exode L'avait rejeté Comme on avait dit qu'au commencement était la parole La parole était avec Dieu Et la parole était Dieu Il est venu chez les siens Les enfants d'Israël Ils l'ont rejeté Maintenant Dieu a trouvé comme ils l'ont rejeté Il les a frappé l'esprit d'endécissement Maintenant il se tourne vers les nations Pour chercher un peuple Pas un individu Mais un peuple Qui sera son épouse C'est ça maintenant Le cet âge de l'église C'est le temps qu'on appelle Le temps de la plénitude des nations Le temps pendant lequel Dieu cherche un peuple Parmi les nations Alors c'est là que vous remarquez Quand nous revenons dans Romain Suivez maintenant Nous commençons depuis le verset premier Aujourd'hui je montre d'abord dans la Bible Puis on reviendra Pour voir situer ça dans les messages Paul s'adressant à nous les gentils J'ai dit donc Dieu a-t-il rejeté son peuple ? Est-ce que Dieu a rejeté son peuple Israël ? C'est là qu'il se trouve vraiment ce grand mystère-là Dieu a-t-il rejeté son peuple ? Dont les enfants d'Israël Il avait choisi depuis l'Ancien Testament Il dit louez-t-elle Car moi aussi je suis Israël C'est Paul qui parle Non, je ne parle pas de Youda Israël De la postérité d'Abraham Et de la tribu de Benjamin Donc Paul est en train de montrer Mais pas que Dieu est en train de traiter avec les nations Est-ce qu'il a rejeté maintenant les Juifs Parce qu'ils ne l'ont pas reçu ? Il dit non Parce que moi aussi je suis Israël Vous voyez que j'ai cru ce message J'écris l'évangile Je suis Israël De la tribu de Benjamin Maintenant remarquez bien C'est ici que je voulais que vous compreniez très bien Il dit Que Dieu Des végétaires Parmi les nations Pour trouver un peuple qui va porter son nom Son épouse Parmi les nations Israël est aussi une nation Ceux qui doivent aussi trouver quelques-uns en Israël Au Congo En Zambie En Angola Donc il devait rassembler un peuple Ce peuple du deuxième exode Nous approfondissons le plan d'Élée Paul continue Verséduit Dieu n'a pu rejeter son peuple Qu'il a connu d'avance En déparlant les enfants d'Israël Ne savez-vous pas ce que l'écriture rapporte d'Élée Pour gagner du temps Avant la rivoche au verset 5 Paul prend les cas d'Élée en type Lorsqu'Élée avait tiré les 400 prophètes de Baal Et que Jézabel a poursuivi pour le tuer Alors là où il est allé se cacher Il est tremblé là-bas Il a dit Elie que fais-tu ici ? Il a dit Jézabel a tué tous les Et tant qu'il ne me poursuit pas J'ai tué tous les autres prophètes Et il a tiré tes prophètes Je suis resté seul Paul dit au verset 4 Il dit Mais quelle réponse Dieu lui donna-t-il ? Qui avait donné à Elie en cet an Dieu lui a dit Je me suis réservé 7000 hommes Qui n'ont point fléchi Des genoux devant Baal Paul prend cette histoire-là Il a mis ça dans ce contexte-ci Vous montrez que remarquez Vous allez penser que Il a rejeté tout Israël Maintenant il choisit les nations Il n'a pas rejeté tout son peuple Il y a une partie Il y a l'autre partie Qui est un clou Dans le salut Tel que moi je fais Il dit Voyez ce qui est arrivé Avec Elie Elie pensait qu'il était seul Et Dieu lui dit Que j'ai gardé encore quelques personnes Maintenant verset 5 On lui dit De même aussi dans les temps présents Il y a un reste selon l'élection de la grâce Parmi les jeunes qui sont en vie Mais il y a quand même Ceux qui sont destinés au salut Tel que Paul Tel que Pierre Tel que les apôtres Ce sont des juifs Ce sont des enfants d'Israël Mais ils sont inclus Dans le plan de Dieu Vous voyez C'est ça pourquoi Parmi les nations Chez les juifs aussi Il a pris une partie Chez les Congolais Chez les Américains Mais à ce peuple-là Du deuxième exode Mais ici Paul est tenté De montrer le plan de Dieu Verset 7 Ce qu'Israël cherche Il n'a pas obtenu Mais les élus l'ont obtenu Tandis que les autres ont été Endulcis Ils ont été cherchés Dieu Ils ne l'ont pas trouvé Parce qu'ils l'ont rejeté Mais les élus Parmi les enfants d'Israël Parmi les enfants d'Israël Pour obtenir cette miséricorde Verset 8 Selon qu'il est écrit Dieu leur a donné Un esprit d'assoupissement Des yeux Pour ne pas voir Des oreilles Pour ne pas entendre Jusqu'à ce jour Maintenant Je veux vous éclairer davantage Depuis ce temps-là Ils ont rejeté Jésus Dieu les a aveuglés C'est pourquoi nous avons Remarqué dans le livre Des actes de sa porte C'est expression Que Dieu les a endulcis Pour me choisir Et te choisir Alors c'est là Que nous continuons ici Mais vous savez Ce qui va se passer Jacques a dit Que Pierre a montré Que Dieu a jeté Le regard parmi les nations Jusqu'à ce que la théorie Des païens soient entrées Quand vous entendez Parler du dernier élu Ça a commencé A partir de ce temps ici Que parmi les nations Dieu cherche A rassembler son peuple Quand le dernier élu Va entrer Et Dieu va arrêter Avec nous les nations Et il va retourner Vers les juifs Parce qu'il a trouvé Son peuple Son épouse Aujourd'hui Je veux que vous comprenez Les plans de Dieu Mais il n'a pas Que comment Paul est tenté de démontrer Parce que dès que Le dernier élu Va entrer C'est temps là Qu'on dit Le temps Pour la plénitude Des gentils Où Dieu cherche Un peuple Qui va porter son nom C'est durant Les sept âges De l'église Nous sommes Au dernier âge De l'église Dans le dernier élu Sera récupéré Et que l'épouse L'église Son peuple Sera enlevé Il prendra son peuple Maintenant Comme aujourd'hui Jusqu'ici Les juifs Ils sont aveuglés Et qu'ils cherchent Parmi nous Les nations Un peuple Une épouse Dans chaque âge Quand tu la vois Un messager Ce messager Crie Le peuple Pour cet âge Et nous sommes Dans le dernier âge Dieu est en train De sélectionner Son peuple Quand le dernier élu Va entrer La peinture De gentil Se réferme Mais la vie Il va se tourner Rentrer Maintenant Vers le juif Son peuple Les frères Je me dis Rappelez-vous Que quand Joseph Parlait Avec ce peuple Et ses frères Avant de se révéler A ses frères Et qui ne voulait pas Que ses frères Les connaissent Il leur parle Parler par un interprète Par des interprètes Vous rappelerez Je vous ai parlé De cette histoire Quand il a vu Que c'était ses frères Il ne voulait pas En ce premier temps Qu'on les connaisse Et pourtant Il comprenait L'ébreu Mais il avait cherché Parmi les égyptiens Un ébreu Des égyptiens Qui comprenait L'ébreu Pour faire comme Si Il lui parlait En égyptien Et les égyptiens Interprétaient En ébreu Au frère Des égyptiens Ce type Il a montré Comment Dieu Jésus Fait ses servis De deux prophètes Pour parler Aux jupes Pour les ramener Avant que Lui vienne Se révéler Terminons d'abord Corinthiens Et reprenons verset 7 Quoi donc Ce qu'il a cherché Il n'a pas obtenu Mais les élus L'ont obtenu Tandis que Les autres Ont été endurcis Ici les élus Dont on parle C'est les quelques Juifs Qui sont Inclus dans L'élection Tel que Pierre Jacques Paul Tout ça Mais Inclus dans l'épouse C'est là Qu'il est écrit Dieu leur a donné Un esprit D'assoupissement Des yeux Pour ne pas voir Et des oreilles Pour ne pas entendre Et jusqu'à ce jour Ils sont posés Toujours à Paul Ce n'est pas eux Mais Dieu Les a endulcis Et David Que leur table Soit pour eux Un piège Un filet Une occasion De chute Verset 10 Que leurs yeux Soit obscur Ici Pour ne pas voir Et tiens L'air d'eau Continuellement Courbée C'est dans cet état Que se trouvent Les Juifs Verset 11 J'ai dit donc Et c'est pour tomber Qu'ils sont brochés Ils parlent Les Juifs Loin de là Mais par leur chute Les saluts Est devenus Accessibles Aux païens Afin qu'ils soient Excités A la jalousie Maintenant écoutez Or si leur chute A été la richesse Du monde Quand ils ont rejeté Les messieurs Que Dieu les a rejeté Maintenant c'est un profit Pour nous les gens Des nations Pour connaître Dieu Pour que Dieu Se tourne vers nous Or si leur chute A été la richesse Du monde Et leur amoindissement La richesse Des païens Combien plus Ça sera-t-il Quand ils se convertiront Tous Verset 13 Je vous le dis A vous païens Donc ils s'adressent à nous En tant qu'apporte Les païens Je glorifie mon ministère Afin que s'il est possible D'exciter De jalousie De se démarrage Et d'en sauver Quelques-uns Donc les Juifs C'est-à-dire qu'en disant ça Pour que quelques jours Comprendent Ah bon Ce qu'ils prennent des dieux Il nous a veuglés Pour qu'ils Pour qu'ils Les nations ici Que nous trouvons Comme des chiens Ils deviennent Comme le peuple de Dieu Et nous son peuple Il nous a rejetés Verset 15 Car si leur mise A l'écart A été la réconciliation Du monde Parce que remarquez Dans l'ancien testament Ce peuple de dieux Ils étaient pleins d'orgueil Quand ils avaient Le signe de la circoncision C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas Ils n'étaient pas Ils n'étaient pas Ils n'étaient pas Ils n'étaient pas Voyez comment David Voyez Boliath Il dit que Quel est cet circoncis Et les Israéliens ne supportaient pas Ils nous appelaient des chiens Mais maintenant Dieu les a rejetés Maintenant C'est tournant vers Nous Qu'on appelait Les chiens Maintenant Dieu d'Israël Est devenu Notre vie Dieu les a aveuglés Maintenant Dans ce deuxième Exode Dieu cherche un peuple Parmi les nations Dans chaque exode Il y a toujours Cherche toujours un peuple Ce n'est pas Un individu Mais un peuple L'individu C'est un instrument Pour atteindre un peuple Continuons à voir Les plans des dieux Ici Verset 11 Et c'est pour tomber Qu'ils ont branché Les enfants d'Israël Loin de là Mais par leur chute Les enfants d'Israël Les sali Et des villes Accessibles Aux païens Donc à nous Afin qu'ils soient Excités A la jalousie Verset 12 Jalousie C'est pas Moukaw Verset 12 Or si leur chute A été la richesse Du monde Ça dit que pour Dieu Que Dieu trouve Le peuple Parmi les morts Et leur Amondissement La richesse Des païens Combien 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 Si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde Que sera leur réintégration ? Sur les passages de la mort à la vie Quand les deux prophètes les ramèneront Or, si les premiers sont saintes Ça dit que leurs ancêtres Et Abraham, tout ça Si les premiers sont saintes La masse l'est aussi, donc tous les enfants d'Israël Et si leur racine est sainte Les branches les sont aussi Maintenant, il y a le verset 17 Mais si quelques-uns des branches ont été retranchées Ils montrent Israël comme un arbre Les ancêtres comme les racines Et maintenant cet arbre a produit des branches Il y a l'idée qu'il veut montrer ici Il dit que c'est un arbre original Maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait ? Il a coupé des branches de cet arbre-là C'est là qu'ils parlent de l'olivier sauvage Et l'olivier franc Ils sont un, c'est l'olivier franc Nous, nous sommes des oliviers sauvages Mais Dieu nous a pris de l'olivier sauvage Maintenant, il vient dans l'olivier franc Il coupe les branches Il prend nous les branches d'olivier sauvages Il nous fixe dans l'olivier franc Maintenant, les racines là sont là Il est le Dieu d'Abraham Comme je sois avec ça et mon Dieu maintenant Il est le Dieu d'Abraham Il est le Dieu d'Abraham Dieu lui a promis que t'as seméles Comme je suis entré dans cette arbre Je peux te faire aussi la semence d'Abraham Ceux qui étaient la semence véritable On les a coupés, on les a jetés Est-ce que vous comprenez le plan de Dieu ? Maintenant, revenons, lisons bien Romain chapitre 15 C'est le chapitre 11 là C'est ça le plan de Dieu Verset 15 Car si l'heure mise à l'écart a été la réconciliation du monde Quelles seront les réintégrations ? C'est le passage de la mort à la vie Avant de continuer, je vais donner l'idée ici L'âbre franc originalement avait ses branches Les enfants d'Israël La racine c'est les Jacob et tout ça Mais comme ils ont rejeté Jésus Dieu a coupé ces branches-là Il les a jetées Maintenant, il est allé dans la forêt Il nous a coupé les branches d'olivier sauvage Il nous a prévenu nous greffer là-bas Mais Paul va montrer Faites attention Ces branches-là Dieu ne les a pas laissées du débon Nous bénéficions Mais après, il ne vient pas récupérer ça Alors, suivez bien Verset 17 Mais si quelques-uns des branches ont été retranchées Et si toi qui étais un olivier sauvage Tu as été greffé à leur place Rendu participant à la racine de la nourricière de l'olivier Racine, racine C'est-à-dire que le Dieu d'Abraham est notre Dieu Il ne te glorifie pas au dépend de ses branches Dans ce qu'on a jeté là Si tu te glorifies Sache que ce n'est pas toi qui portes la racine Mais que c'est la racine qui te porte Tu diras donc Les branches ont été retranchées Afin que moi je sois greffé Cela est vrai Elles ont été retranchées Pour cause d'incrédulité Je suis versevant Cela est vrai Elles ont été retranchées Pour cause d'incrédulité Donc le chiffre donc Et toi payé Tu subsistes par la foi Alors ne t'abandonne pas à l'orgueil Mais crains Car si Dieu n'a pas Pas beau Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles C'est-à-dire que si les branches naturelles Dieu les a coupées Alors toi fais attention Sauf toi tu es venu Tu connais greffé Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu Donc envers nous Envers vous Verset 20 Verset 23 Selon sa nature Selon sa nature Et greffé contrairement à ta nature sur l'olivier franc A plus fortes raisons Elles seront-elles greffées selon leur nature sur leur propre olivier Mais la fin c'est que nous avons dit Car je ne veux pas frère Que vous ignorez ces mystères Afin que vous ne vous glorifiez pas Comme Vous ne vous regardiez pas comme des sages Qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement Jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée Donc jusqu'au dernier élu Quand le dernier élu entre C'est 26 maintenant Et ainsi Tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit Le libérateur viendra de Sion Donc quand Jésus viendra C'est révéler à eux Et il détourna de Jacob les impiétés Et ce sera mon alliance avec eux Lorsque j'otterai leur péché Verset 28 En ce qui concerne l'évangile Ils sont ennemis de Dieu à cause de vous Mais en ce qui concerne l'élection Ils sont aimés à cause de leur père Verset 30 De même que vous autrefois De même que vous avez Autrefois désobéi à Dieu En ce qui concerne l'évangile En ce qui concerne l'évangile En ce qui concerne l'évangile Avec nos coutumes Des choses comme ça Et que par la désobéissance Vous avez maintenant obtenu miséricorde De même qu'ils ont maintenant désobéi Afin que par la miséricorde Qui vous a été faite Ils obtiennent aussi miséricorde Et c'est pourquoi Il s'exclame au verset 33 Au profondeur de la richesse De la sagesse Et de la science de Dieu C'est-à-dire en dévoilant Ce plan de Dieu Et dans les plans de Dieu Il avait choisi Son peuple du deuxième exode Il a envoyé Il a fini par les amener A envoyer même les messies pour eux Et quand ils l'ont rejeté Il les a aveuglés Il s'est tourné vers nous les nations Il a cherché une épouse Quand il va réunir le tout Et qu'ils seront enlevés Il reviendra vers les enfants d'Israël C'est pour lui que Vous voyez la profondeur de Dieu Il est en train de montrer ici Vous avez dit que ces livres-ci Prophètes du XXe siècle A été Composés à partir des annotations Des frères Banam Je vous montre deux versets Qui sont parallèles Mais qui sont de deux périodes parallèles 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 Rome chapitre 11 verset 25 C'est une période Des sept âges de l'église Où Dieu cherche un peuple Qui va porter son nom On l'appelle dans le langage des théologiens Ça dit que la plénitude des gentils C'est ce que les frères Vaille dit ici Maintenant Dans le chapitre 21 Remarquez c'est parce que vous rencontrez ça Quand vous lisez le message Je voulais vous éclairer Quand vous lisez vous rencontrez ça Mais vous ne comprenez pas aujourd'hui Je voulais que vous compreniez Et c'est pourquoi je dis Que j'inclus beaucoup de choses Dans mon thème ici Pour que vous compreniez Luc 21 Depuis le verset 20 Ici Jésus parlait La façon où il veut venir Investir Jérusalem par Titus Ça va siéger Mais là remarquez verset 24 C'est ici que j'attire votre attention Ils tomberont sous les tranchants de l'épée Les juifs Ils seront amenés captifs parmi toutes les nations Et Jérusalem Direz bien ici Sera foulée au pied par les nations Juste à ce que l'état des nations soit accompli Il y a une période qu'on appelle La plénitude des gentils Ou la plénitude des nations Ça c'est Romain 11, 25 C'est le temps pendant lequel Dieu cherche un peuple Qui va porter son nom Mais attendez qu'on parle du temps des nations Et Jérusalem sera foulée au pied par les nations Jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli Le temps des nations Le temps des nations C'est la plénitude Qui allait Depuis que Babylone est venue A séger Jérusalem Jusqu'à ce que Jésus viendra Instaurer le royaume sur la terre Je parle de Babylone Je parle de Babylone Le temps de Daniel C'est depuis Babylone Juste à ce que Jésus viendra instaurer son royaume Les enfants Les enfants seront toujours tourmentés par les nations Vous voyez Babylone était venue Les assiégés On les a déportés Ils sont revenus Tout s'est venu On les a siégés On les a dispersés Maintenant ils sont rentrés en 46 Ils sont toujours menacés jusqu'aujourd'hui par l'Iran Ils seront foulés par Paris Jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli Ça c'est le temps des nations Et la plénitude des nations C'est ça La période où Dieu Cherche un peuple Comme ces choses ici sont importantes Vous voyez Frère Mme en parle ici Dans les exposés de cet âge Page 5 Et chapitre 5 Page 185 Ici il parlait des songes Avec les reins Comme nous avons vu la fois passée Mais quand il a terminé A lire le passage de la Bible de Daniel Frère Banama dit Nous trouvons ici un exposé détaillé des événements de l'histoire à venir Avant leur accomplissement Il est prophétisé qu'ils doivent survenir depuis l'époque de Daniel Jusqu'à ce que Jésus vienne régner comme fils de David Jusqu'à ce qu'il est prophète Jusqu'à ce qu'il est prophète Il est prophète Il est prophète Jusqu'à ce qu'il est prophète Jusqu'à ce qu'il est prophète Il a bien traduit Frère Banama dit ceci Ces événements Il a montré comment les faire Largir la tête d'or Il dit que ces choses là Sont là jusqu'à ce que Jésus vienne La pierre là Qui était venue frapper Juste à ce que Jésus vienne Placer son royaume Et régner comme fils de David Songe Songe de Nebuchadnezzar Vous l'avez vu Ce que j'avais montré La tête d'or Toutes ces choses là Je dis que cette période là Qui avait la tête d'or Jusqu'au pied de l'argile C'est ça le temps des nations Juste à ce que Jésus viendra Comme la pierre pour briser Alors il dit Cette période est appelée Le temps des nations Alors je voulais montrer ici Que dans le plan de Dieu Dans les deux hommes exode Pour que vous compreniez bien Le premier exode Dieu cherchait un peuple Parce que Nimero avait tout gâché Il a fini par avoir ce peuple Les enfants d'Israël Les enfants d'Israël Les enfants d'Israël Ont progressé Par Moïse Dieu leur a donné La loi Et les commandements Mais ils ont ajouté Leurs traditions Dieu les a rejetés Maintenant il veut chercher Un autre peuple Dans le deuxième exemple Qui est toi et moi Il est en train de rassembler C'est pourquoi je voulais vous montrer Comme j'avais dit que je voulais Je veux inclure beaucoup de ces choses Pour que ceux qui sont en retard Comprennent le plan de Dieu Que dans le plan de Dieu Dieu ne veut pas continuer Avec Israël et nous les nations Il a abandonné les nations Les Israëls Il est retourné les dos Maintenant il cherche un peuple Fréba me dit qu'exactement Comme c'est arrivé Quand Joseph devait bénir ses enfants Ephraim est manassé Non Jacob Joseph avait deux enfants Manassé et Ephraim Quand Jacob était devenu Fier son père Il a mené ses deux enfants Pour que Jacob son père Puisse les bénir Jacob le père de Joseph Puisse bénir les enfants de Joseph Alors Jacob était assis comme ça Sa main droite ici Et sa main gauche ici Joseph devant lui Avec ses deux enfants L'aîné il était né à sa main gauche Pour qu'ils soient à la droite de son père Et les cadets à sa droite Pour qu'ils soient à la gauche de son père Il les a amenés comme ça Pour que son père étende les mains De façon que sa main droite tombe sur les nez Et la main gauche sur les cadets Et quand Joseph a étendu ses mains Ses mains se sont croisées automatiquement comme ça La main droite est allée sur le cadet Et la main gauche est allée sur l'aîné Joseph a dit non papa Il a dit laisse faire les choses comme ça Et le frère m'a dit Les nez représentez les enfants d'Israël Et les cadets et représentent les nations Mais à la croix Jésus a la croix La bénédiction Qui avait profité l'angif Et allé chez les païens Aujourd'hui On va faire partie de la croix C'est là que le salut est venu vers nous Et les juifs sont avec nous Et c'est comme ça que Dieu a préparé ce plan J'ai dit que j'ai voulu et je commence à incliner toutes ces choses ici Pour récupérer ceux qui viennent après qu'ils comprennent ces choses Alors c'est pas la grâce que nous sommes sauvés Je n'ai pas hésité qu'Israël à cause de moi et de toi Alors la racine est là Nous étions des oliviers sauvages Dieu nous a détachés de là Nous a crufés dans l'olivier franc Nous bénéficions la serve de l'olivier franc Et ces racines Abraham Tout ça nous sommes maintenant à la semence d'Abraham Voilà comment est le grand plan de Dieu Et comme je l'ai montré ici Dans ce deuxième exode Allez bien relire Continue jusqu'au chapitre 14 Vous verrez vraiment la profondeur de ces choses Alors ce soir j'avais voulu vous éclairer comme ça Hein ? Sous-titrage FR ?